Gloire à Dieu, nos rêves se réaliseront au nom de Jésus, qui a foi que son rêve se réalisera. Si vous avez confiance et que vous avez foi en notre Dieu, il faut applaudir très fort le Seigneur. Le plan de Dieu s'accomplira dans la vie de chacun au nom de Jésus. Dites un grand amène à cela. Encore un grand amène. Ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Il a fait du bien dans la vie de certaines personnes. Et il va les utiliser pour nous faire du bien. Il y a un verset de la Bible qui dit, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Amen. Ce matin, nous allons écouter des conseils et nous allons être sages au nom de Jésus. Il y a un autre verset qui dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Et ce matin, nous allons réfléchir aux choses et nous allons trouver le bonheur au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, Il y a des bien-aimés frères et sœurs que Dieu a choisis pour montrer à la génération qu'il est capable d'élever des gens qui croient en lui, qui lui obéissent et qui font sa volonté. Et ces personnes ont réalisé des choses dans la vie, ils ont rencontré des défis et ils ont réussi malgré tout. Et ce matin, nous allons en quelques minutes écouter ces personnes que le Seigneur va utiliser pour nous donner des secrets de la vie. D'abord, je voudrais les présenter à vous et ensuite vous dire de quoi ils vont nous parler. Il y a une dernière personne qui va s'ajouter et quand elle s'ajoutera, je vais le présenter également et vous allez savoir. Vous avez tout de suite, il y avait un monsieur qui était rentré, quand il était rentré, il dansait avec joie. Il l'a vu. Ah, il y a d'autres qui ne l'ont pas vu. C'est un professeur titulaire à l'Université de Lomé. Il faut applaudir le Seigneur pour ça. Ça voudra dire que les professeurs titulaires peuvent aussi danser pour Dieu. Il est au département de physique à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Il est chef de service de gestion de projet au Centre d'Excellence Régional pour la maîtrise de l'électricité. C'est-à-dire qu'il est spécialisé dans les sciences des matériaux, nanotechnologies, lasers et applications contrôle de l'environnement, énergie et opto-électronique. Amen. Maintenant, je voudrais nommer le professeur Milohouma Mikosoko Diagli sous vos évations pour nous rejoindre sur la table ici. Applaudissez encore pour qu'il vienne pour l'encourager. Merci. Il y a aussi une grande dame que vous avez aussi certainement observée Elle est enseignante-chercheure à l'ISICA. Elle est maître de conférences en communication. Elle est chef de service sauvegarde environnemental, social et genre au Centre d'Excellence Régional sur les villes durables en Afrique, en abrégé Servida du Nédon. Elle est full bright à Luminous. Elle a dit qu'elle a obtenu la bourse full bright et elle est faite aux États-Unis. Je voudrais nommer Mme Namouin Yao Baglou sous vos évations, s'il vous plaît. Applaudissements 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 Il y a un dernier panéliste qui viendra. Quand il viendra, il va venir s'asseoir simplement parce que je vais le présenter avant qu'il ne vienne. Vous avez compris, non? Vous voulez faire là? Parce que quand il va venir, je ne vais pas interrompre pour présenter encore. Mais je vais laisser ça. Ce matin, ce panel va nous parler de l'excellence. Que tout le monde dise excellence. Encore. Encore. Ils vont nous dire ce que c'est que l'excellence. Le thème de notre discussion actuelle c'est viser l'excellence. On vise l'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Pourquoi doit-on viser l'excellence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut aller à l'excellence, qu'est-ce que eux, ils ont pu faire pour arriver là où ils sont? Celui-ci, le professeur Diagli, il est dans un centre d'excellence. Vous avez remarqué que le professeur Yaob Aglo aussi est dans un centre d'excellence. Je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. Et moi aussi, je suis dans un centre d'excellence. Amen. Et le professeur Borosé, il est à l'école polytechnique de Lomé. Applaudissez le Seigneur pour cela. Et nous sommes dans des centres d'excellence pour avoir l'excellence pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, vous avez les bonnes personnes. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste leur donner la parole. Et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet. On ne va pas beaucoup traîner et après tout, vous allez poser des questions. Et on va répondre à ces questions. Et quand on va finir, on va prier pour vous. Et vous serez excellents au nom de Jésus. Maintenant, sans beaucoup tarder, je vais donner la parole d'abord au professeur Yaouba Glow, comment est-ce qu'elle peut définir l'excellence dans le contexte académique et professionnel. Qu'est-ce que l'excellence selon vous, professeur Yaouba Glow? Alléluia. Avant de répondre à la question qui me soit permis ce matin de pouvoir remercier les personnes qui ont eu l'initiative de nous réunir ce matin, en venant, je me suis dit c'est vrai qu'en tant qu'enseignant chercheur, on a l'habitude d'aller à des conférences certains diraient de haut niveau mais c'est toujours eu un plaisir, une joie pour moi de me retrouver dans des contextes où c'est pour le Seigneur que nous sommes là. Ça, c'est vraiment une joie. Je ne sais pas si quelqu'un est joyeux ce matin mais moi, c'est une joie. Je dis au moins ma journée aura servi à servir mon Dieu. Et donc, je voudrais remercier les initiateurs, remercier également les collègues, le professeur Tagli et le professeur Beguidou pour la grâce que j'ai de partager ce panel avec eux. Alors, l'excellence dans le milieu académique, j'ai envie de dire l'excellence, c'est juste viser le top. Nous avons des notations et chaque fois que vous avez une copie ou l'enseignant met excellent, c'est qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas un niveau plus élevé qu'excellent. D'accord? Donc, l'excellence dans le milieu académique, c'est de viser le top. C'est de viser, si la note c'est sur 20, c'est de viser 20. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est comment je fais pour que je puisse dans mon travail être excellent. Et ce qui est bien avec l'excellence, c'est que ça vous démarque. Une fois que vous êtes excellent, vous vous faites remarquer et on vous remarque et vous vous démarquez. D'accord? Donc, dans le milieu professionnel, pour moi, être excellent, c'est bien faire son travail, mais pas uniquement bien le faire. Le faire de manière excellente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, c'est bien le faire, mais de le faire de manière excellente. J'aurai le temps de revenir là-dessus. Merci. Merci beaucoup. L'excellence vous démarque. L'excellence vous fait remarquer. Vous avez compris, non? Ce sont les mots-clés qu'elle a utilisés. Elle a encore dit l'excellence, c'est faire plus que bien. Amen. Je voudrais laisser la parole maintenant au professeur Diagli. Je ne sais pas s'il a d'autres choses à ajouter. Et au même moment, est-ce que selon lui, l'excellence intègre certains éléments qui concernent la foi et la spiritualité? Merci, chers collègues. J'aimerais remercier le Seigneur ce matin pour cette grande opportunité. Je crois que si c'est la première édition, ça veut dire que cette édition doit être peut-être mensuelle, trimestrielle, si possible, semestrielle. Parce que cette activité même fait partie d'une incitation à l'excellence dans la foi. C'est une activité qui fait partie de comment devenir excellente dans la foi. Donc, je dirais que l'excellence, comme la collègue l'a définie, c'est simple. Faire plus que les autres. Faire plus que les autres. si tu es dans le rang des autres, tu n'es pas encore excellent. Donc, être excellent, être au-dessus de tout. Que ce soit au niveau d'éducation ou au niveau professionnel, c'est que tu fais mieux que tout le monde. C'est à ce moment-là que tu peux être excellent. Merci. faire mieux que tous les autres. Et en ce moment, vous êtes excellent. Je voudrais juste dire au professeur d'agriculture, ce n'est pas la première édition, on a fait plusieurs éditions, je ne sais pas ce qu'elle y a maintenant, mais c'est Great Impact. Et quand tout le monde vient, il y a un impact indélébile qui reste. Et comme il l'a dit, l'impact sera plus grand aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais, comme il a toujours le micro, lui demander, est-ce que la foi chrétienne, parce que nous sommes dans le contexte biblique et chrétien, est-ce que la foi chrétienne peut servir de catalyseur pour atteindre l'excellence? C'est un scientifique, il peut nous expliquer mieux ce qu'on appelle un catalyseur et comment est-ce que la foi peut jouer comme catalyseur ou bien servi de catalyseur pour avoir l'excellence. Oui. Oui, et effectivement, cette réponse est positive. La foi, c'est l'escalier ou l'échelle pour atteindre l'excellence. La foi, c'est l'escalier ou l'échelle pour atteindre l'excellence. Parce que la foi t'inculque tes valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, le sérieux et l'éthique. si tu n'as pas une bonne foi, tricher serait une chose facile pour toi. Donc, tu n'as pas d'éthique. Corrompre serait une chose bonne pour toi si tu n'impliques pas ta foi dans tout ce que tu fais, que ce soit au niveau académique, au niveau professionnel. la foi est un escalier pour atteindre l'excellence, pour couper très court comme ça. Donc, les valeurs que l'homme doit avoir tenant compte de sa foi, l'intégrité, l'honnêteté, l'éthique, tout ça là, si tu n'es pas un nez de nouveau ou celui qui a une vraie foi, tu peux vraiment faire tout sans tenir compte de la foi pour tuer les gens même. Si tu n'as pas de foi pour pouvoir réussir, tu vas vouloir tuer ton prochain ou éliminer ton collègue de bureau pour prendre sa place par exemple, ce sont des mauvaises pratiques que si tu es le fils de Jésus, tu ne pourras pas rentrer dans ces jeux. Je ne vais pas être très long, merci. Merci beaucoup pour la réponse. Je voudrais savoir si le professeur Yaob Aglo a quelque chose à dire par rapport à cela. Est-ce que la foi peut servir de catalyseur pour avoir l'excellence? La foi est la clé. La foi est la clé mais je voudrais partir de ma propre expérience pour témoigner parce que je pense qu'il faut déjà avoir la foi que le Dieu qui nous a créés notre Père est excellent. Et en réfléchissant au thème en venant, je me suis dit si on regarde tout ce que Dieu a fait, Dieu me dit il a regardé quand il a fait la création et il a dit c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Et aujourd'hui quand nous témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies, nous-mêmes nous disons que oui, Dieu nous a fait du bien, ça dit c'est excellent. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit et toi-même tu réalises que oui, ça c'est excellent. il m'a donné ce que la Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou espérer. Ça dit Dieu fait toujours au-delà. Et donc pour moi, quand on dit qu'il faut avoir la foi, la foi est un catalyseur, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. C'est-à-dire l'excellence est déjà en nous parce que le Dieu qui nous a créés est excellent et la Bible dit que nous sommes à son image. Est-ce que vous voyez ? Donc, il ne faut pas prier pour dire Seigneur, rend-moi excellent, rend-moi excellent, même s'il faut prier comme ça, mais il faut marcher dans l'excellence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi que cette excellence-là a été déjà déposée dans chacun d'entre nous, dans chacune d'entre nous et qu'il faut maintenant activer cette excellence-là qui est déjà en nous. Est-ce que vous voyez ? Donc, la foi véritablement est un catalyseur parce que fondamentalement en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas ce que nous pouvons faire sans l'éternel, sans la grâce, sans la ferme conviction que le Seigneur est avec nous, que nous marchons avec lui et qu'il est à chaque niveau de nos vies et que c'est lui qui nous aide. Quand on marche avec cette foi dans cette conviction que Dieu est déjà avec nous, qu'il a déjà déposé l'excellence en nous, on puise les ressources qui sont en nous, on l'active. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui dit, André Ouma, qui dit, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Tout ce que nous allons dire, il faudrait que mes frères et sœurs, vous partez avec cette conviction que ce n'est pas maintenant que le Seigneur va télécharger l'excellence en vous. Vous avez déjà cette excellence-là. La grâce dont on parle, ce n'est pas maintenant que le Seigneur va déverser la grâce sur vous. Il a déjà, la Bible dit qu'il a tout accompli. Ça dit que tout a été déjà fait. Le prix a été déjà payé. Le dépôt est déjà en nous. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la connaissance qu'il faut pour pouvoir déboucher les choses et vraiment marcher dans l'excellence. Merci. Merci beaucoup, professeur Yaouna Mouin. Vous savez, je voudrais juste apporter un peu d'eau à son moulin. Quand il parlait de Dieu, l'excellence, quand vous allez lire votre Bible, moi, je me suis fait, j'ai fait l'exercice de lire, effectivement, quand Dieu a créé les choses, qu'il a créé ceci, la Bible dit, par exemple, Dieu voit que cela était bon. Dans le verset 10, Genèse chapitre 1, verset 12, Dieu vit que cela était bon. Dans le verset 18, Dieu vit que cela était bon. Dans le verset 21, Dieu vit que cela était bon. Chaque fois. Mais quand il a terminé, dans le verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alléluia. Bon et très bon. L'excellence, c'est Dieu. Et le professeur d'Agril a dit que c'est un escalier. et cela nous permet de pouvoir avoir des valeurs sur lesquelles on ne s'amuse pas. Quelqu'un qui dit que je ne vais pas tricher, il apprend plus que celui qui pense qu'il peut tricher. Ou bien, parce qu'il se dit que si j'oublie, l'autre va m'aider. Alors que celui qui sait que le chrétien ne triche pas, il va se donner à fond et il apprend plus. Il est discipliné, il est réglé. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici avec nous, je vous l'avais annoncé qu'un professeur aussi viendra, il est venu avec nous. Il est le directeur adjoint de l'école polytechnique de l'OMÉ à l'université de l'OMÉ. Et avant cela, il était le directeur adjoint chargé d'études au centre, à l'école d'informatique de l'université de l'OMÉ, centre informatique de calcul. Il était également le responsable pédagogique du master international en informatique à l'université de l'OMÉ. Et également, actuellement, il est le responsable du master en intelligence artificielle et big d'état de l'université. Et il est également formateur au centre d'employabilité francophone de l'AUF de l'université de l'OMÉ. et il a encore beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Il est le coordonnateur national honoraire de jeunesse en Jésus et ancien responsable de Jicaré Campus. Je voudrais nommer le professeur Chamiens Borosé que je prie d'applaudir. Professeur Borosé, nous sommes en train de parler de l'excellence. Nous sommes en train de parler de l'excellence et vous êtes la bienvenue dans l'excellence. Amen. Nous étions en train de parler justement de comment est-ce que la crainte de Dieu peut nous aider à avoir l'excellence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi est-ce que la crainte de Dieu nous aide en tant que jeune, en tant qu'étudiant à avoir l'excellence, à chercher et à avoir l'excellence. Vous avez la parole s'il vous plaît. Merci, Professeur Bévedou. Bonjour à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour le retard. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs pour l'invitation et pour ce panel très prestigieux. J'apprécie vraiment chaque collègue qui est sur ce panel. C'est des personnes que j'admire beaucoup en ce panel de longue date. On s'est défié, on s'est motivé dans cette voie de l'excellence. Pour revenir à la question, j'ai écouté la fin du propos de Diagli et ce que Yaona Moua a donné. Je m'inscris totalement en cela. Et crainte de Dieu et excellence, je citerai juste l'exemple de Daniel que vous connaissez. Daniel a résolu dans son cœur quoi ? De ne pas décevoir son Dieu. Pour lui, c'était clair, la crainte de Dieu. Et en face de cela, à partir du moment où tu mets Dieu devant, c'est que tout le monde en te pointant du doigt dit c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme d'Église, c'est la personne de Dieu. Donc forcément, tu dois ressembler à Dieu. Et ils ont très bien dit Dieu incarne l'excellence. Résultat, à la fin, Daniel est sorti le premier hors classement. Il a dépassé tous les autres de loin dans toutes les matières, les sciences, tout ce en quoi on les a interrogés. et le président du jury c'était le roi lui-même. Donc il n'y a pas eu de favoritisme. Il a pris sur lui, il a bossé, il a travaillé parce qu'on attachait Dieu à sa personne. Avoir la crainte de Dieu, ça nous pousse à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et comme Madame l'a dit tantôt, Dieu a inscrit l'excellence en nous. Mais je vais nous choquer un peu parce que de plus en plus il y a des discours dans l'Église qui prennent le contre-pied. Parce que Dieu a fait cela en moi. Bon, ça va se faire. Ça va se faire. J'espère qu'on va en arriver. Mais ça fait que nous observons à plusieurs endroits dans nos églises ou auprès de frères chrétiens dans le milieu séculier ce qui ne ressemble pas du tout à l'excellence. C'est pas parce que Dieu a déposé en nous. C'est pas parce que je dois aller prêcher le soir à l'Église que je quitte le boulot avant l'heure que je ne fais pas ce qu'on me donne de faire. C'est pas parce que le dimanche je dois être à l'Église que le devoir que j'ai à partir de 11h je vais avoir 2 sur 20 et dire à Dieu j'étais au culte c'est pour cela. Donc il faut que nous puissions véritablement voir clairement les choses. Dans l'amphi sur ton lieu de travail tout le monde t'attache à Dieu parce que tu fais la preuve de la crainte de Dieu. Et parce que tu fais la preuve de la crainte de Dieu tu dois le démontrer. Un petit témoignage j'étais en année de licence mon petit frère ma grande soeur était hospitalisée c'était un moment vraiment terrible on subissait une attaque en famille et j'étais à l'hôpital je suis revenu à une semaine des examens. Mais parce que dans la promotion les gens disaient que c'est eux j'ai dit Seigneur on a un défi à relever on a un défi à relever et je ne vais pas te demander révèle-moi le preuve qui va sortir pour que je n'apprenne que ça parce que nous avons il a dit l'excellence c'est une recherche c'est une quête je ne veux pas juste réussir ma licence je veux réussir ma maîtrise mon DEA je veux réussir ma thèse je veux que ma carrière soit excellente donc je ne veux pas juste réussir à cet examen donc aide-moi en une semaine donne-moi les capacités surnaturelles et je vais m'engager pour travailler nuit et jour pour véritablement maîtriser ce que je vais faire et soit dit en passant je ne passais pas le semestre l'année en m'amusant je travaillais donc en une semaine Dieu m'a fait observer le surnaturel avec la joie du Saint-Esprit qui est ma force toutes ces choses-là que parfois nous lisons sans comprendre j'ai pu traverser cela et j'ai réussi brillamment ma licence je vais m'arrêter là-bas merci oui François Diagli voudrait dire quelque chose effectivement nous nous leurrons beaucoup soit disant que je suis fils de Dieu tout m'est déjà donné donc je l'ai non le frère vient de le dire il faut véritablement travailler cette germe qui est en nous pour que cela devienne une plante pour donner du fruit sans veiller sans apprendre tu n'auras jamais les cours en tête tu ne maîtriseras jamais les activités à faire dans ton dans ton dans ton boulot donc il a précisé ne faisons pas l'erreur soit disant moi je suis chrétien et on néglige beaucoup de choses qui nous reculent qui nous font reculer donc veillez à cela lorsque vous êtes chrétien il faut que le travail vous accompagne et l'excellence est à côté merci merci beaucoup vous avez compris tout ce qu'ils ont dit ils ont dit que la crainte de Dieu est un moteur de motivation pour l'excellence ça dit que quand vous êtes enfant de Dieu vous êtes chrétien la Bible dit que vous êtes la lumière du monde la Bible dit que vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée et parce que vous avez confiance en ça et que vous savez que Dieu peut vous amener là-bas ça vous motive là où les autres disent que moi je veux juste avoir ma licence passable pour aller faire quelque chose parce que toi tu es une ville qui est située sur une montagne ça te motive à te dire que je ne vais pas m'arrêter là où les autres s'arrêtent je ne vais pas me limiter je dois aller plus loin et je crois que c'est ça qui doit motiver chacun de nous nous avons un défi les gens nous regardent nous allons à l'église nous tenons la Bible nous prions les gens nous regardent la Bible dit qu'il y aura c'est là-bas qu'on verra la différence entre qui ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas s'il n'y a pas une différence on ne va pas voir la différence c'est-à-dire que si toi aussi tu es passable et l'autre est passable celui qui triche est passable toi aussi tu es passable quelle est la différence il faut que celui qui triche sache que toi tu ne triches pas mais tu es le meilleur Amen Amen l'autre est corrompu toi tu n'es pas corrompu mais c'est toi qui es le meilleur et il saura que tu as quelque chose que lui n'a pas Amen maintenant je voudrais leur poser la question de savoir si Dieu est excellent et que il nous a fait la promesse à nous à ses enfants que nous allons exceller pourquoi est-ce que certains n'excellent pas est-ce qu'il y a des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas qui contribuent à leur manque d'excellence ou bien c'est Dieu qui a voulu qu'eux ils n'excellent pas vous avez compris ma question non donc je vais commencer par le frère Tchamien comme lui n'a pas beaucoup parlé ensuite la soeur n'a moins pu le frère Diagri pour qu'il nous dise est-ce que nous-mêmes là nous en sommes pour quelque chose ou bien c'est Dieu qui a décidé c'est notre sort oui vous avez la parole s'il vous plaît merci beaucoup nous l'avons dit Dieu est un Dieu d'excellence il nous a créé à son image et selon sa ressemblance il a fait sa part si nous observons des contre-exemples de l'excellence c'est que nous ne faisons pas notre part prenez la parabole des talents il y a un qui a reçu cinq l'autre qui a reçu trois les deux ont fait fructifier il y a un parmi eux qui a reçu un il est parti enterrer son talent est-ce que c'est la faute du roi ou de leur maître selon l'évangile où vous lisez cette parabole non il a reçu un talent mais il a choisi de l'enterrer donc une première chose c'est l'inactivité c'est la paresse et Proverbe dit j'ai fait ce chemin avec lui je suis passé près du champ d'un paresseux et j'ai vu quoi des ronces des épines du désordre du manque de progrès quelqu'un qui ne croit pas une chose importante que je vais préciser avant de continuer mon propos c'est que l'excellence quand nous en parlons tout dessus nous voyons les meilleurs prix nous voyons les labels voilà mais ce n'est pas que ça l'excellence c'est aussi un parcours je prends un domaine dans lequel les gens ont 5 talents mais moi je n'ai qu'un seul mais qu'on voit que le mois qui suit le semestre qui suit la saison suivante je suis passé à 2 ensuite je suis passé à 3 que le progrès par rapport à là où je suis mon environnement je suis venu d'un milieu défavorisé ou d'un milieu favorisé mes frères mes cousins sont ingénieurs ou sont des cultivateurs mais qu'à la saison suivante je ne suis pas resté au même niveau je progresse c'est très important d'avoir cette compréhension aussi de l'excellence et au final au final oui je me retrouverai sur le podium quand on dit je serai la tête et non la queue j'aime beaucoup ce verset que beaucoup d'entre nous interprétons à tort c'est le futur je serai la tête et non la queue et quand l'éternel l'affirme il est dans le présent absolu parce qu'il l'a mis en nous vous êtes la tête et non la queue d'accord donc pour revenir lorsque je fais preuve de paresse lorsque je mets la chair devant la chair c'est je fais ce que je veux je n'ai pas envie d'apprendre je n'apprends pas je ne sais pas les maths là c'est trop bizarre je ne le fais pas je préfère aller causer je vais causer le champ de ce paresseux c'est de la désolation c'est de l'irréalisation donc il y a notre part dedans notre discipline lorsque nous n'avons pas une discipline et je pose cette question là souvent à des étudiants que je rencontre quel est ton programme montre-moi tes programmes quels sont les objectifs que tu t'es fixé on navigue sans objectif par rapport à ces objectifs là quelles sont les stratégies que tu as mises en œuvre est-ce que d'abord tes objectifs sont smart est-ce que c'est vraiment spécifique tu dis bon je vais réussir ma licence ça s'arrête là-bas quelles sont les matières fondamentales au niveau de ta licence les compétences que les employeurs recherchent dans ta licence par rapport à ces compétences c'est lié à quels yeux quelles sont les notes que tu veux avoir à la fin de ces semestres là et si je suis actuellement à un niveau de 10 sur 20 ou de 8 sur 20 mais je me dis que je vais avoir 14 quel volume horaire de travail je dois faire il y a des étudiants qui jusqu'ici ne comprennent pas ce qu'on appelle le travail étudiant quand j'ai eu lieu de 4 crédits je dois encore plus travailler sur un crédit vous avez 8 heures de travail personnel par semaine à faire d'accord sur un crédit vous avez 8 heures semestrielles donc quand vous avez 2 crédits ou 3 crédits vous savez ce que vous devez faire personnellement et par rapport à ça vous faites votre emploi du temps donc suivant le niveau où je suis si je veux avoir 12 sur 20 je sais que je dois investir tel nombre d'heures de travail et je place ça je place ça avant la causerie avec les frères j'aime la communion fraternelle c'est un principe biblique c'est très important ça nous donne la force ça nous donne les réseaux ça nous donne beaucoup de choses et donc il faut que je puisse hiérarchiser mes objectifs fixer des objectifs smart avoir un emploi du temps éliminer la paresse être conscient du fait que c'est une progression ok c'est une progression par rapport à moi-même je suis motivé de la performance de mon frère oui mais par rapport à mon chemin à ma trajectoire je vois comment est-ce que je progresse si celui qui a un seul talent se compare à celui qui a 5 talents il finira frustré cassé cabossé il n'arrivera pas donc j'ai un talent la saison prochaine il faut que j'ai 2 talents 3 talents ensuite je m'inspire de celui qui a 3 talents comment tu as fait pour passer à 6 je prends ce conseil et je progresse et je progresse très important donc pour répondre à la question en définitive oui si nous ne manifestons pas l'excellence il faut que nous regardons à nous-mêmes beaucoup sont là à accuser les autres à accuser les parents à accuser l'environnement à accuser le gouvernement il faut commencer par tourner les 4 autres doigts sur nous-mêmes et commencer par changer nous-mêmes merci merci beaucoup je crois que vous avez vous êtes en train de noter tout de suite on va vous donner la parole pour poser vos questions si vous avez des questions et vous allez encore donner peut-être certaines précisions vous allez avoir certaines précisions à travers les réponses qui seront données donc le frère Chamia dit que cela ne commence pas par la paresse il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent derrière la paresse pour dire certaines choses ils ne sont pas disciplinés comme il a dit et il a encore dit qu'il y a certains qui ne sont même pas motivés qui pensent qu'on ne peut rien avoir c'est fini c'est foutu moi je suis venu dans un monde où tout est parti c'est fini c'est en votre temps que les choses étaient faciles à notre temps les choses sont difficiles mais il dit que non que ce n'est pas ça il faut que nous nous regardions nous-mêmes et que nous nous posions des questions je vais laisser la parole à la sœur Namouin pour nous dire quels sont les défis auxquels les étudiants sont confrontés et si vous pensez qu'il y a certaines choses que les étudiants font qui les empêchent de réussir et d'avoir l'excellence merci beaucoup pour la question pour compléter un peu ce que le frère Borosé a dit je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous n'excellons pas c'est un défaut de connaissance et on l'a déjà abordé c'est à dire que moi je prends mon exemple pendant longtemps j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais en année de licence et j'aime bien dire que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais dans mes études en France quand les gens vous font croire que quand on va en Europe on ne donne pas sa vie au Seigneur moi c'est là-bas même que j'ai rencontré Jésus et c'est depuis ma licence que Jésus et moi nous marchons mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai découvert que ces dernières années c'est à dire qu'un peu comme le professeur disait je pensais à toi ou à raison qu'il suffisait juste de prier il suffisait juste de vraiment prier prier en langue prier jusqu'à et puis bon une fois que tu as prié tu t'assoies tu fais un peu et puis bon le Seigneur fera le reste il a fallu du temps ce n'est qu'en grandissant dans la forme me demandant mais pourquoi ça ne marche pas pourquoi je n'y arrive pas que j'ai appris une chose il y a deux ans qui s'appelle la diligence c'est à dire moi qui travaillais depuis je travaille depuis plus de dix ans maintenant ce n'est qu'il y a deux ans que j'ai appris ce qu'on appelle la diligence que j'ai pris le temps de m'attarder sur ce que c'est que la diligence le travail bien fait pour me réaliser qu'au fait comme on dit quand on dit qu'on est paresseux ce n'est pas du style tu te réveilles et tu ne fais rien non des fois on fait les choses à minima c'est à dire qu'on fait ça à peu près quoi on n'est pas décidé à être fin que la finition soit bonne qu'on donne le meilleur de nous-mêmes c'est ça qu'on appelle être diligent on te confie un travail on le fait avec diligence et dans le monde professionnel vous allez vous rendre compte que dans les mails on dit merci pour votre diligence c'est à dire c'est pour la manière dont vous avez pris le travail à coeur que vous l'avez réalisé et que vous avez atteint votre objectif donc pour moi d'après ma petite expérience le manque de connaissance des chrétiens de qui nous sommes en Christ de qui Dieu est nous empêche des fois de développer l'excellence qui est déjà en nous comme il a aussi dit dans tout ça il faut du dépassement de soi parce qu'il y a la chair qui est avec nous qui ne veut pas que tu te réveilles le matin déjà pour prier c'est un combat pour te lever de ton lit c'est un combat pour aller à l'université il y a tout qui est là pour te décourager tu regardes l'environnement tu regardes si tu veux promener tes yeux physiques tu vas te dire mais tout ça là même c'est pourquoi quel est le but derrière donc il faut véritablement un dépassement de soi les anglais disent un mindset c'est à dire se formater dans sa tête pour se dire en tout cas moi je suis enfant de Dieu le Seigneur m'a appelé pour accomplir quelque chose il a un plan pour ma vie chaque jour que je me réveille je lui demande de m'aider à accomplir ce plan là et j'accomplis ce plan là dans l'excellence parce que comme je l'ai dit plus vous êtes excellent plus vous visez l'excellence plus vous allez arriver à vous démarquer maintenant quels sont les défis moi j'avais même préparé quelque chose sur la planification quand j'observe la plupart d'entre nous étudiants adultes ou autres je pense que l'un de nos défis c'est la planification c'est l'organisation le Seigneur a été bon et juste nous avons tous 24 heures dans une journée là dessus on ne peut pas dire que quelqu'un a plus de temps que l'autre n'est-ce pas nous avons tous 24 heures donc la question fondamentale c'est comment est-ce que je m'organise dans mes 24 heures que le Seigneur m'a donné pour pouvoir atteindre mes objectifs et comme il a dit d'abord c'est un quels sont mes objectifs ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un temps pour réfléchir à moi-même pour me dire ok qu'est-ce que je veux améliorer sur quoi dans quel domaine je veux faire des exploits et quand j'ai la liste des choses que je veux faire je dis ok dans une journée de 24 heures là je dors combien de temps je consacre combien de temps à quoi et ainsi de suite moi je ne fonctionne pas sans agenda c'est à dire que là je ne l'ai pas amené ce matin mais j'ai un agenda où j'ai l'agenda électronique mais j'ai l'agenda papier où j'ai ma journée qui commence à l'heure où elle doit commencer j'inscris toutes mes activités de la journée quand je fais un travail j'affecte des heures à mes travaux c'est à dire si je dis je dois faire préparer un cours par exemple je dis je le fais de 8 heures à 10 heures de 8 heures à 10 heures c'est ça que j'ai décidé de faire je finis de faire ça je sais que de 10 heures à midi je fais autre chose à 13 heures je peux me dire je me donne une heure de pause et ainsi de suite ça fait que ma journée est structurée est calée quand il y a un imprévu j'essaie de voir où est-ce que je peux loger cet imprévu là à la fin de la journée j'évalue on l'a dit tout à l'heure quand Dieu faisait les choses à chaque étape lui-même il évaluait c'est bon c'est bon et à la fin il a dit c'est très bon à la fin de la journée puisque j'ai des activités qui étaient inscrites je fais le point en me disant ok est-ce que ça là j'ai pu le faire est-ce que ça je n'ai pas pu le faire qu'est-ce qui m'a empêché de le faire et ça ça vous empêche d'être distrait parce que le mal de notre société aujourd'hui c'est la distraction il y a tellement il y a tellement d'offres de divertissement que quand vous allez sur Whatsapp déjà quand vous avez le téléphone en main sans aller même sur Whatsapp vous avez des articles qui ne viennent pas fournir il y a tellement d'offres de distraction quand vous sortez de votre maison si vous ne savez pas faire vous allez vous retrouver dans une conversation avec un voisin qui va durer sans que vous ne fassiez attention non il vous faut être intentionnel d'accord il nous faut être intentionnel en me disant je suis partie c'était pour faire ça par la grâce de Dieu je marche dans la grâce je vais vers mon objectif et je l'accomplis en éliminant au maximum les divertissements les distractions on a parlé de tueurs de vision moi je dirais peut-être des tueurs de temps c'est-à-dire il y a des choses qui n'ont pas besoin qu'on y consacre du temps je vais m'arrêter un peu mais il faut aussi vous dire que la vie ce sont des saisons là pour la plupart d'entre vous êtes des étudiants votre planning va dépendre de ce que vous faites actuellement mais quand vous allez rentrer dans la vie professionnelle vous allez aussi pouvoir moduler des choses mais il y a un temps pour tout l'excellence c'est obtenir sa licence en trois ans 180 crédits en trois ans je n'ose même pas vous dire quatre ans parce que si je vous dis quatre ans on n'est plus dans l'excellence c'est trois ans parce que ça va dépendre des trois ans d'obtention de votre licence va dépendre votre entrée en master après va dépendre votre entrée en doctorat après donc si déjà en année de licence vous ne rentrez pas en licence avec l'objectif de valider les 180 crédits en trois ans il y a un souci merci merci beaucoup j'allais peut-être dire que je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de suivre vous suivez vraiment ça elle a dit qu'il y a beaucoup d'offres de distraction et puis elle est spécialiste en communication institutionnelle les gens qui font les choses là de communication qui créent des choses il y a des gens ils ne peuvent pas rester 30 minutes sans regarder leur portable même si ils ont quelque chose à faire de sérieux ils sont distraits vous avez compris non elle a dit que ce sont des choses là qui sont là qui abondent et qui nous empêchent d'arriver là où le Seigneur veut que nous arrivions je vais laisser la parole au frère Jagri au professeur Jagri et il va donner son point de vue et après je vous laisse la parole parce que nous on a beaucoup parlé vous allez aussi vous exprimer s'il y a des questions il y a des inquiétudes nous allons les recevoir et nous allons répondre et après tout nous allons terminer nous allons prier pour vous oui on sait que vous avez la parole merci beaucoup effectivement la planification est un pilier de réussite que ce soit au niveau professionnel catadémique j'allais ajouter une prise de conscience une prise de conscience si vous n'avez pas une bonne conscience tu serais partout à tout moment et tu ne serais pas ce que tu fais à la fin de la journée sans oublier que vous devez travailler ardemment avec force pour donc si tu as une bonne conscience tu éviteras des pertes de temps tu éviteras des pertes de temps des amusements on l'a déjà dit les gens parce que si j'allais à l'église aujourd'hui ça veut dire que tout ce qui est comme soucis devant moi serait regret alors que tu as devoir l'après-midi si tu es vraiment conscient le matin là tu peux prier chez toi et apprendre sérieusement pour attaquer ce devoir l'après-midi on fait des choses c'est comme si ce sont les gens qui ne permettent pas le thème on ne réfléchit plus il faut une conscience qui doit suivre ce que nous allons faire et éviter de nous comparer aux gens de nous comparer ce frère fait ceci ce frère fait ceci ce frère fait ceci en général ça conduit aussi à l'envie au cas où tu n'as pas une conscience donc c'est de s'éveiller soi-même travailler beaucoup pour une bonne imaginez vous connaissez tous les versets de la Bible mais aucune ligne de ton cours et vous allez accuser qui il y a les gens qui récitent toute la Bible en deux heures de temps ils vont réciter ça mais une question de son cours seulement il va prendre deux heures sans répondre ça c'est manque de conscience de la manière tu t'évertis à maîtriser la Bible c'est de cette manière que tu dois faire pour maîtriser ton cours le défi principal qu'on rencontre en général dans nos milieux c'est le doute on doute beaucoup est-ce que je peux faire ça est-ce que moi aussi je peux faire ça ainsi de suite ainsi de suite éviter cela surmonter ces doutes là c'est vrai on a beaucoup de pression beaucoup de choses les unités les matières même les boulots et aujourd'hui je serai encore au boulot déjà on se dit des choses qui mais avec la foi tout est possible oui tout est possible ça te donne une garantie que je peux le faire et tu réussiras sans oublier les conflits les conflits de valeurs si toi tu veux rester intègre je l'ai dit déjà que l'honnêteté doit vivre avec l'excellence il y aura des choses que tu vas rencontrer qui constituent des soucis des inquiétudes en général difficiles des fois à surmonter pour un chrétien surtout dans nos milieux d'aujourd'hui c'est pas évident la marginalisation tu arrives on te dit que lui c'est un chrétien déjà tout le monde l'oeil sur toi que lui c'est un chrétien lui c'est un chrétien pour nous qui sommes encore âgés on dit c'est le pasteur mais ça ne doit pas nous créer de peur en nous il faut qu'on lève toujours la tête haute qu'on marche vers l'excellence merci beaucoup merci beaucoup frère Diagli pour tout ça là je crois que vous êtes les hommes et les femmes les plus heureux en ce jour amen parce que tout ce que les frères et soeurs ont eu à vous dire c'est de leur expérience ils vous ont parlé ouvertement et je crois que chacun de nous ici doit prendre des résolutions s'il y a des gens qui n'arrivaient pas à planifier leur journée avec ce qu'on vient de dire ils vont faire l'effort l'exercice là s'il y a des gens qui étaient paresseux s'il y a des gens qui n'avaient pas de rêve s'il y a des gens qui n'étaient pas qui n'a pas qui n'a pas il a parlé de la prise de conscience qui ne sont pas conscients de ce que le temps n'est pas cyclique et de ce que le temps est linéaire le temps ne revient plus ce n'est pas cyclique ce n'est pas un cycle c'est une ligne et donc quand vous perdez le temps ne pensez pas que ça va revenir et il a parlé du doute il y a des gens qui doutent de la capacité qu'ils ont parfois il y a des gens ici qui ont des potentialités mais ils ne croient pas en eux-mêmes ils se disent que les autres moi je suis ici d'une famille très modeste je n'ai personne la société dans laquelle nous sommes c'est des gens qui doivent te pousser mais parce que tu n'as personne c'est fini pour toi non je crois que les gens sont en train de prendre des résolutions dans le cœur c'est vrai non c'est vrai non oh je vous pose la question là c'est vrai ou c'est faux c'est vrai maintenant je vais vous laisser la parole si vous avez des questions vous avez été touché par certaines choses vous avez certaines inquiétudes vous allez je vais prendre une liste on doit terminer normalement à 40 il est pratiquement l'heure je vais prendre une liste de 5 questions et on va répondre à cela et après tout ils vont dire leurs derniers mots et puis on va mettre fin à cela oui le frère hein Nico oui qui d'autre le nom hein Élisée oui firmé on demande s'il n'y a pas de fille il y en a Mathias il n'y a pas de soeur de fille d'étudiante qui veut poser des questions oui ok j'ai quatre noms il y a une cinquième personne qui est la cinquième personne oui ah il y a une fille ici donc je vais vous prendre vous deux je prends la fille oui le nom Shalom un bon nom n'est-ce pas et puis Angelo ok donc vous allez poser la question au fur et à mesure on va les noter et puis on va répondre peut-être qu'il y a certaines questions qui peuvent se rejoindre oui Nico merci beaucoup de m'avoir donné la parole je rends grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour et surtout à mon professeur Beguedou qui a permis à ce que je puisse participer à cette séance aujourd'hui là lors de la communication monsieur Beguedou a posé une question qui a été répondu mais la réponse a suscité une question encore à moi donc la réponse la question était si l'excellence était à nous alors pourquoi certaines personnes n'excellent pas et la réponse qui a été donnée est que nous ne faisons pas des efforts et des fois nous ne croyons pas en nous-mêmes mais j'aimerais partir de là pour poser ma question mais il y a certaines personnes qui sont déterminées qui ont un mindset mais lors de leurs efforts ils affrontent beaucoup de challenges c'est-à-dire beaucoup de défis et que pour certaines personnes on a souvent abandonné la vision là j'aimerais savoir est-ce que ces défis relèvent du plan divin pour atteindre l'excellence ou bien des forces spirituelles parce que nous sommes en Afrique on a tendance à remettre tout aux forces spirituelles et comment se tenir dans ces moments douloureux pour atteindre cette vision d'excellence et si vous savez j'aimerais que mon professeur Beguedou intervienne puisque c'est l'une des questions que j'ai beaucoup pensé à discuter avec lui dans les infirmiers c'était pas possible ok il veut profiter de ceci là pour me poser parce qu'il a dit qu'il voulait me poser mais il n'arrive pas à avoir le point mais il connaît chez moi ok que le Seigneur vous bénisse j'ai bien noté la question les collègues aussi ont noté le frère Élisée merci beaucoup mon frère c'est très bien oui ok merci et c'est une joie pour moi de voir nos parents devant nous parce que ils sont nos imitataires comme Hébreu 13 verset 7 nous dit moi c'est une inquiétude je vais poser une question sur double phase est-ce que le mot le ministère à plein temps existe et deuxième chose est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un de travailler après avoir fait des études à l'université merci ok est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un de travailler après fait des études à l'université ok la troisième personne ferme firme Amen Amen en fait je remercie vraiment mes chers professeurs pour cette opportunité qu'ils nous ont encore fait ce matin et tout d'abord bon moi je vais aller sur direct donc je vais aller et bon ma question est celle-ci bon pour celui qui se donne à tout il veut toujours l'excellence il fait tout mais ça ne vient jamais bon quel conseil nos chers professeurs vous pouvez proposer à celui-là c'est tout ok merci frère Mathias oui Mathias merci beaucoup monsieur ma question est celle-ci vous avez dit que nous devons l'effort que nous nous consentissons pour lire la Bible maîtriser les versets bibliques nous devons faire la même chose pour apprendre nos leçons et autres mais bon c'est remarqué aussi que certaines personnes nous faisons beaucoup d'efforts pour lire nos bibles pour lire nos cours et courir derrière les choses qui ne vont pas vers les choses spirituelles les choses qui vont seulement vers nos réussites l'argent et toutes autres choses là et maintenant nous négligeons les choses spirituelles et bon comment est-ce que nous pouvons faire pour nous retrouver aussi dans les choses spirituelles comme nous nous retrouvons dans les choses physiques charnelles ok merci merci beaucoup la chale la chale merci pour l'opportunité bonjour chers tous et ma question est comment se concentrer sur ces études de nos jours malgré le découragement bien les découragement de notre entourage puisque les réalités sociales aussi jouent sur sur nous on voit nos grands frères qui ont fait des études pendant des années mais ils sont toujours là au chômage donc cela aussi ça nous influence beaucoup merci ok le frère Angelo merci pour ce bon panel et très enrichissant beaucoup de conseils qui vont nous faire évoluer ok moi ma question c'est supposons que moi je ne suis pas excellent mais après avoir écouté ces discours j'ai résolu de prendre une bonne décision et vous avez parlé de bonne conscience et j'ai pris cette résolution de continuer dans la doigture et comment acquérir l'excellence maintenant comment je vais faire pour garder cette constante parce que vous avez bien le dit qu'il y a beaucoup de distractions il y a beaucoup de content on peut le dire comment garder cette droite là comment être dans cette ligne droite pour arriver à mon objectif parce que c'est bien que nous les étudiants on a vraiment envie d'avoir par exemple la licence dans les trois ans mais commencer peut-être en deuxième année tu n'es pas découragé je peux le dire mais il y a toujours quelque chose qui nous empêche de ne pas garder cette ligne droite là ok c'est bien je crois qu'on a compris la question merci beaucoup nous avons six personnes qui ont posé des questions des questions très pertinentes qui montrent que vous avez bien suivi je vais laisser la parole aux panélistes qui vont répondre pas pas dans l'ordre mais si chacun prend la parole les questions auxquelles il veut répondre il peut répondre et puis on va aller rapidement donc je commence avec le frère Chabien je crois que vous avez noté les questions vous voulez que je les reprenne c'est bon ok merci beaucoup pour les questions les questions sont vraiment très pertinentes ça montre les objectifs et le désir véritablement d'atteindre ce but et aussi la pertinence de cette thématique qui a été identifiée il y a une première question je crois qui a parlé de l'échec malgré les efforts qu'on fait est-ce que c'est spirituel ou bien est-ce que les raisons sont ailleurs et comment faire nous sommes ici dans un programme organisé par un groupe chrétien ça veut dire qu'une bonne partie ça veut dire qu'une bonne partie de l'audience est au fait des réalités spirituelles oui il se peut que les réalités spirituelles soient parmi les raisons ok de cet échec là il y a des choses qu'on appelle des malédictions des liens etc etc je ne vais pas rentrer dans toute cette déclinaison là mais ils ont des solutions d'accord et surtout pour nous qui sommes dans cette salle le salut en Jésus ce n'est pas un vain mot donc pour toi qui es chrétien tu ne peux pas dire parce que je lutte je persévère je n'excelle pas donc la raison est spirituelle c'est pour ça que vous ne me voyez pas exceller moi même qui suis ici j'ai travaillé cela il y a des nuits on veillait au labo au bout d'un moment tu t'arrêtes tu sors tu vas prier en langue parce qu'il y a des oppressions que tu sens donc oui vous avez la solution donc travailler pour l'excellence c'est d'abord avoir une vision claire avoir une vision claire Dieu t'a appelé à l'excellence ok il dit tout ce que tu fais fais le bien et une fois que j'ai cette vision je me fixe des objectifs clairs et pour atteindre ces objectifs là mes stratégies sont diverses ça va du spirituel jusqu'au séculier donc quand je prie je prie pour mon excellence ok en même temps que je prie pour être un très bon ouvrier à l'église je prie aussi pour mon excellence dans les études je sais d'où je viens si mon père ou mon grand-père est pasteur ou si mon père ou mon grand-père est féticheur je ne prie pas de la même façon donc je mets ces aspects là dedans est-ce que tu vois donc nous avons la solution oui ça peut être une des raisons mais une autre chose que je vais toucher c'est que c'est pas parce qu'on a dit il faut avoir un programme il faut être discipliné que tu le fais pendant trois mois et puis c'est bon non c'est une quête perpétuelle et il y a cette comparaison qu'on donne souvent c'est que au bout de quelques semaines les oeufs de la poule éclos d'accord mais pour enfanter un éléphant c'est pas quelques semaines en fonction du projet qui est attaché à ta vie tu peux passer par des péripéties d'échec et ça c'est formateur donc ce que je vais te dire c'est de ne jamais abandonner de ne jamais abandonner ok ces échecs là c'est vrai que dans nos nomenclatures francophones on est figé c'est échec réussit mais il y a des échecs qui sont formateurs donc il faut revenir régulièrement faire des bilans qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que je capitalise quelqu'un dit pour moi je n'échoue pas soit je réussis ou j'apprends donc il faut faire des bilans à chaque fois pour voir qu'est-ce que j'apprends et comment est-ce que j'améliore cela je crois les collègues professeurs vont compléter une autre question est-ce qu'il y a plein temps est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un qui a fait des études universitaires de travailler vous savez le Dieu que j'adore c'est un Dieu souverain s'il ne l'était pas je ne l'adorerais pas pas plus tard que dimanche dernier dans une situation particulière je l'ai dit encore à l'église il est souverain c'est lui qui décide et moi je suis adorateur je me postère même si je crois comprendre voir certaines choses préférer certaines choses c'est lui qui est souverain et oui son champ a besoin des gens excellents son champ a besoin des gens qui ont leur master des gens qui ont leur doctorat pourquoi quelqu'un qui a un doctorat ne viendrait pas travailler à plein temps donc je reprends pour dire que le plein temps existe est-ce que vous voyez Dieu a besoin des gens qui ont fait de la psychologie qui ont leur thèse de doctorat Dieu a besoin des gens qui ont fait la sociologie les mathématiques le professeur c'est Adeboe je crois du Nigeria c'est un professeur en mathématiques c'est chez nous ici que nous peinons à citer des exemples mais je crois que bientôt on va dire pasteur Begedou pasteur Jagli pasteur Namou vous allez au Ghana à côté du Nigeria vous voyez plein de docteurs de professeurs qui sont des hommes de Dieu maintenant une fois cela dit je sais pourquoi tu as posé la question ok vous savez Dieu nous appelle c'est vraiment de façon holistique pendant longtemps nous avons eu cette dichotomie là soit tu es appelé au ministère donc c'est que spirituel ou soit tu es dans le séculier et c'est que séculier je ne crois pas ça nous sommes des êtres spirituels et il nous appelle dans tout ce que nous avons à faire faisons le bien et dans la nouvelle alliance nous sommes des rois et des sacrificateurs donc que tu sois avocat fais le bien et quand tu te retrouves en chair tu prêches bien ça c'est très important il y a aussi certaines je ne sais pas comment l'exprimer j'ai eu des témoignages selon lesquels des hommes de Dieu auraient interdit à leurs fidèles de faire des études supérieures non je franchement je ne crois pas plus tu avances mieux tu peux encore servir mais il faut avoir une relation personnelle avec Dieu pour savoir ce que Dieu te dit Dieu peut t'appeler après tes études supérieures donc l'obéissance au Seigneur est premier mais il faut prendre des conseils il faut prendre des conseils ok merci beaucoup il faut prendre des conseils le sujet est tellement riche et nous avons passé beaucoup de temps notre temps est déjà épuisé mais il y a d'autres questions donc je vais laisser la parole aux panéliques ils vont répondre mais cette fois-ci très rapidement et puis comme on a encore des choses à faire on aura toujours le temps et puis c'est trois jours on a encore samedi on a encore dimanche et on va avoir l'opportunité de bien de bien 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 écouter encore oui oui professeur Yaouba Glou vous avez la parole c'est frustrant de ne pas pouvoir dire ce qu'on a à dire non il faut dire il faut dire mais un peu de mots c'est un peu frustrant ah ok alors je pense que par rapport à ce que le frère a dit sur le combat il faut aussi se dire que le combat ne nous appartient pas des fois on a tendance à croire que c'est moi qui dois combattre non c'est le Seigneur qui fait le combat au travers de nous et les épreuves sont formatrices moi si j'ai le temps je pourrais faire un témoignage des fois vous échouez et à la fin vous bénissez ceux qui ont participé à votre échec parce que vous voyez que Dieu les a juste utilisés pour transformer un caractère en vous pour affiner quelque chose pour vous amener à un autre niveau il y a toujours un caractère que Dieu forme en nous alors par rapport à est-ce que Dieu peut quelqu'un peut travailler aller à l'école et ne pas travailler après je pense aussi que vous savez nous avons une relation personnelle avec le Seigneur c'est pour ça que moi quand on me fait cas de certains cas des fois je n'arrive pas à me prononcer parce que je dis c'est sa relation avec le Seigneur s'il est convaincu qu'après avoir fait ses études le Seigneur l'appelle à ne pas travailler c'est son problème mais je crois que notre Dieu est un Dieu cohérent une fois qu'on a dit ça la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits j'essaye de voir la vie de la personne pour dire est-ce que le Dieu que moi je connais avec toute humilité peut véritablement faire ça est-ce que c'est cohérent parce qu'il y a des choses que nous disons nous affirmons nous disons avoir vu que le Seigneur m'a parlé mais si vous prenez la chose de bout en bout et quand vous voyez comment Dieu opère dans la Bible en le lisant vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une mauvaise interprétation il y a un faux raisonnement qui opère alors difficulté à atteindre l'excellence il fait tout mais il n'y arrive pas j'ai envie de dire il fait tout c'est quoi faire tout c'est ça c'est à dire vous dites il fait tout mais c'est quoi faire tout en général quand on fait ce qui est de votre possibilité et qu'on le fait bien ça fait toujours lisez les proverbes vous allez voir que le travail il fait toujours et même quand on prend ça à un niveau plus bas dans nos maisons dans nos quartiers les gens qui sont des bosseurs on ne peut pas dire que quelqu'un travaille et il n'a pas une rénumération je ne sais pas si vous voyez la Bible même dit que le Seigneur nous rénumère nous qui le cherchons ça veut dire qu'il y a toujours une rénumération derrière un travail qui est bien fait derrière de l'acharnement donc tout bien faire et ne pas atteindre l'excellence ça me paraît un peu bizarre mais comme le frère l'a dit nous sommes dans une progression ce que nous disons aujourd'hui vous n'allez pas partir d'ici et atteindre vous êtes à un niveau 1 et vous atteignez en même temps le niveau 20 le Seigneur fait des miracles nous sommes d'accord mais pour certaines personnes c'est de la progression donc quels sont les points de progression où est-ce que je fais tout mais je n'y arrive pas et qui est-ce qui fait fondamentalement que je n'y arrive pas c'est une question qu'on doit se poser mais aussi chercher la vie des autres j'ai telle difficulté sur tel problème aide-moi à comprendre à savoir qu'est-ce que je dois faire concrètement je vais continuer quelqu'un a parlé de l'équilibre vous avez évoqué la question de l'équilibre vous savez le Seigneur est notre source et moi j'ai l'habitude de dire tout nous vient de lui et tout retourne à lui si le Seigneur vous a donné la force pour aller travailler vous ne pouvez pas remplacer le travail par Dieu vous voyez on ne poursuit pas les biens de la terre la Bible dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous accompagnera et il y a un passeur même qui dit que le Seigneur on ne donne même pas de l'importance à ça et la Bible dit que ce sont les païens qui les cherchent ça dit donc il faut véritablement se dire quand je cherche de l'argent quelle est ma motivation derrière est-ce que chercher l'argent peut être une motivation pour un chrétien non le Seigneur nous a déjà bénis pourquoi je vais déployer toute mon énergie tout mon temps pour pouvoir c'est à dire mon objectif c'est de chercher l'argent mon objectif c'est de m'enrichir est-ce que ça a été l'appel de Dieu sur ma vie maintenant je travaille et quand je travaille mon travail il paie et l'argent que je gagne me permet de vivre mais à mon humble avis la recherche de la richesse la recherche de comment je peux dire de la visibilité n'est pas un objectif en soi nous faisons d'abord pour le Seigneur avec le Seigneur et lui-même il ouvre les portes et il nous bénit et nous essayons de trouver l'équilibre en une journée en une semaine si j'ai passé plus de temps à parler de travail à moins communier avec le Seigneur je dois me poser des questions comment se concentrer dans un environnement difficile j'ai envie de dire c'est de la discipline c'est de la discipline et le frère parlait des oppressions vous savez nous sommes des fois aussi attaqués dans nos pensées donc discipline si j'ai le temps après peut-être que je pourrais parler avec la personne mais c'est de la discipline c'est véritablement être ferme avec soi-même moi quand je travaille mon téléphone est souvent sous silencieux dans mon sac et quand je fais cours à mes étudiants je dis quand je viens au cours mon téléphone est souvent dans mon bureau parce que j'estime que le temps que je passe avec eux est plus important pour moi que le téléphone parce que le téléphone est très distrayant même l'écran des fois quand je vais travailler je rabats mon ordinateur et j'écris d'abord mes idées avant de pouvoir les remettre donc c'est de la discipline sinon toutes les raisons sont là pour ne pas faire ce qu'on doit faire alors la jeune dame que j'ai encouragée elle disait oui quand vous regardez autour de vous il n'y a pas forcément de raison pour être encouragée mais le Seigneur a un plan pour vous ça veut dire que cette conviction là le Seigneur a un plan pour vous et j'aime bien un livre que j'ai lu qui dit pourquoi suis-je tuteur je pense qu'il y a un travail à faire nos appels sont différents le Seigneur t'a voulu il t'a placé dans une famille oui mais ton appel est différent ton frère n'a pas trouvé de travail mais ce n'est pas dit que tu vas suivre la même trajectoire ton job c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu a pour moi et comment je fais pour l'atteindre et il te donnera cette force là alors je vais finir par comment garder la constance je répète encore c'est de la discipline merci merci beaucoup vous avez beaucoup me dit donc c'est le plus frustrant ok merci bien moi je dirais en quelques mots il faut être discernant il faut être discernant toujours il faut être accusateur à tout moment ça c'est Dieu ça c'est Satan et ainsi de suite non ça c'est la base de plusieurs de nos échecs également ministère à plein temps moi je dis toujours non le Seigneur a dit de travailler et de se nourrir de nos sueurs de nos fronts donc il faut travailler il faut travailler quelqu'un qui a fait ses études et qui ne trouve pas d'emploi je dis que ça n'existe pas il faut entreprendre il faut entreprendre aujourd'hui l'agriculture paie je retourne au champ moi je cherche même l'occasion pour aller au champ donc il faut entreprendre il ne faut pas dire que je vais faire toujours j'ai l'honneur j'ai l'honneur non il faut entreprendre ne serait-ce vendre piota aussi c'est un travail donc dire que tu as tes diplômes et tu ne trouves pas de travail tu es menteur merci celui qui essaie sans réussite c'est que tu manques de stratégie de discipline donc tu manques de discipline comment je serais bien séant et négliger mon Dieu ça c'est impossible ça veut dire que je ne suis pas reconnaissant la Bible dit que tout ce qui nous appartient c'est à Dieu donc tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai les moyens donc je ne vais pas croire à mon Dieu ou je ne vais pas aller à l'église ça c'est faux bon moi je ne le fais pas et je suis sûr que les collègues ici ne le font pas donc c'est pas que aujourd'hui tu auras le moyen et donc tu n'auras pas à suivre les pas de Dieu décourage-moi par rapport à ce qui nous entoure c'est que il faut avoir ton objectif il faut être objectif moi je veux faire ceci c'est ceci que je veux je ne regarde pas j'avais dit aujourd'hui pas de comparaison tu es unique tu es seul pas de comparaison et pour terminer comment garder la lue ça c'est toujours l'objectif je veux réussir je veux être excellent donc tu ne vas pas dormir tu vas travailler et réussir et être excellent merci merci beaucoup après nous il y a un panel qui va venir qui va nous parler de comment aller faire des études à l'étranger ça il faut aussi l'excellence parce que la plupart de ces universités prennent des gens qui ont prouvé qu'ils ont de bons résultats je crois qu'on a répondu à toutes les questions mais s'il y a encore d'autres personnes qui pensent qu'il y a des choses qu'ils veulent demander personnellement les panelistes sont là nous sommes tous à l'université de Lomé vous savez le professeur Borosé il est à l'école polytechnique de Lomé il est le directeur adjoint là-bas il y a le professeur Yaoub Aglo elle est à l'ISICA elle est également au centre d'excellence Servida le professeur Jagri il est en FDS il est également au CERM donc vous pouvez le voir là-bas moi je suis à la faculté des lettres et je suis également à OASCAL mais je vais quand même leur donner la parole pour dire ne serait-ce que un ou deux ou trois derniers mots avant qu'on ne termine chacun va dire en une ou plus une minute ce qu'il veut nous donner comme conseil dernier conseil d'un grand frère à ses petits frères oui et petite soeur je commence par ok croire à Dieu un bon réussir à Dieu c'est merveilleux merci merci beaucoup professeur Jagri oui je vais renchir en disant vous avez déjà tout pleinement en Christ donc il faut juste de la détermination merci merci beaucoup la détermination oui ok il dit qu'il va prendre les 30 secondes 30 secondes qu'il s'est laissé pour acheter tout ce que vous faites faites-le pour la gloire de Dieu tout ce que vous faites je nous appelle vraiment tous à l'excellence et c'est nos fruits que les gens vont jouir il n'y a que l'excellence qui peut nous permettre de produire les meilleurs fruits merci à tous merci beaucoup ce fut vraiment un plaisir de partager ce panel avec ces professeurs viser l'excellence ce n'est pas une chose impossible c'est une chose possible il suffit juste d'avoir le discernement de comprendre le Dieu que nous servons de le connaître et de continuer à chercher la Bible dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille mais la délivrance appartient à l'éternel il faut équiper le cheval il faut s'entraîner il faut apprendre et la délivrance nous viendra de l'éternel c'est sur ce que je voudrais vous prier d'applaudir très fort les panelistes pendant qu'on va se retirer pour laisser place à un autre panel qui arrive maintenant que Dieu vous bénisse applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada